hey salut à toutes et à tous c'est mademoiselle petit ange aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode sur destiny quand je monte bas mon nouveau perso donc à savoir une arcaniste si je me rappelle bien humaine ça doit être ça arcaniste humaine donc là je vais vous proposer deux missions et non pas une parce qu'elles étaient très courtes donc j'ai préféré en faire deux alors là on va commencer par les ténèbres intérieures donc on part à deux comme vous voyez on est 3 level 3 donc petit level j'ai mis un level de plus mais c'est quand même plus dur c'est quand même abusé sur ce jeu mais bon on va voir ce que ça va donner que les gardiens aillé jeter un coup d'oeil donc là forcément il nous parle alors vous avez pu voir aussi je fais des petites avances rapides au niveau des chargements et ou sinon je les coupe carrément parce que ça sert à rien de perdre son temps à attendre d'un chargement quoi on sait pas que ça vous intéresse donc c'est pour ça j'ai préféré soit faire une avance rapide ou couper donc les cosmiques et de l'autre côté de la steppe et il est encerclé par les déchus bien dites moi quand vous serez prêt donc voilà là on se retrouve donc à la steppe sur la terre il va comme vous voyez j'ai la petite mission qui est à gauche comme d'habitude qui apparaît je tue un maximum de déchus vous allez voir je vais rester un petit moment avant d'aller faire la petite mission j'essaye d'en tuer un maximum pour pouvoir monter mon level donc comme vous le savez de 1 à 20 c'est en tuant des ennemis et après de 20 à 32 c'est avec de la lumière mais ça vous le verrez au fur et à mesure dans les vidéos que ça monte assez vite donc là j'en suis un maximum pour pouvoir en fait tout simplement monter un peu plus vite ce que j'ai pas envie de vous faire une série qui dure 50 ans quoi si je me rappelle bien donc tous les épisodes ont déjà été fait comme vous le savez je ne fais pas du streaming parce que je ne peux pas donc je fais pas du live commentary donc c'est pour ça que je vous fait bas le commentaire après avoir joué des fois je me rappelle pas tout je suis désolé pour ça je sais que c'est un tort pour moi de faire banon des streams et non aussi de pouvoir commenter en même temps que je joue donc je suis désolé je suis désolé pour ça mais ça je vous le dis assez souvent je suis désolé donc voilà j'espère que ça vous plaira tout de même je pense que la série vous plaît parce que je vois que j'ai assez de vue et que je n'ai pas trop de de pouces négatifs donc là vous voyez que je suis passé derrière l'aile d'à l'avion parce que des fois il ya des coffres qui sont cachés mais là il n'y avait rien en l'occurrence donc là comme je vous l'ai dit je suis plein de déchus pour pouvoir monter assez vite ma barre en fait qui est en bas au milieu la barre verte la série actuellement compte environ 30 épisodes donc si ça vous soule si vous voulez voir autre chose que la campagne du jeu vous me le dites je pourrais faire autre chose entre temps genre raid assos ou autre nuit noire même si ça vous intéresse vous me le dites en commentaire si ça vous soule que je passe à autre chose un petit peu que je vous soule pas pendant tous les week-ends avec ça quoi si vous voulez voir autre chose vous me dites ce que vous souhaitez bah ouais ce que vous souhaitez voir en fait donc là j'attendais avant de prendre le coffre parce que comme vous le savez pour ceux qui jouent quand vous prenez le coffre si votre coéquipier ou vos coéquipiers attendent trop longtemps pour venir les chercher bah ils disparaissent donc j'attendais avant de le prendre vu qu'on était les deux level 3 en montant en même temps des fois à l'intérieur des coffres il peut avoir des trucs assez sympa des engrammes légendaires ou même des armures plus puissantes que celles qu'on a actuellement donc là comme vous voyez j'ai récupéré un torse le mien a été de 23 et de défense et là ils passent à 24 ou 22 23 voilà et pareil pour les bras donc vous voyez que ma défense augmente elle a 68 bon c'est pas terrible mais c'est toujours mieux que rien que ce que j'étais avant vous allez voir aussi dans les prochaines vidéos que je vais débloquer donc des torses des bras des casques etc qui sont à monter mais je vais pas forcément les monter parce que quand vous êtes dans les bas level donc comme là par exemple de 1 à 20 vous changez souvent d'armure vous en trouvez souvent des plus performantes donc en fait c'est inutile d'utiliser bah par exemple ici sur la terre vous avez de la mousse métallifère de l'utiliser et d'utiliser vos lumens pour rien quoi alors que vous allez changer quasiment au moins 50 fois enfin 50 fois j'exagère mais vous allez changer un certain nombre de fois de d'armure donc c'est inutile quoi donc là je vais augmenter ma doctrine champ solaire donc comme vous voyez c'est le vol planer donc je vais pouvoir planer quand je suis en l'air ça c'est pas mal enfin après moi je joue avec celui ci après chacun sa technique mais moi j'aime bien donc c'est pour ça que je l'ai mis alors là on va continuer la mission va tranquillement en fait vous allez voir que elle est pas très longue et pas très compliqué donc ça va là assez vite je crois mais à peine 10 minutes pour la faire donc ça reste correct malgré qu'il ya un niveau de plus et comme vous le savez dans ce jeu quand il ya un level de plus à l'impression qu'il n'a au moins 10 bon après ça c'est le jeu qui est comme ça on peut rien y faire je vais donc là on a la porte qui est fermé il faut utiliser le spectre donc le spectre est très important dans le jeu il vous aide à ouvrir les portes à pirater des machines etc donc vous en auriez tout vous allez en avoir toujours besoin après ceux qui jouent à destiny le savent mais je fais aussi les vidéos comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente aussi pour ceux qui hésitent encore d'acheter le jeu je leur fais montrer ce que ça peut donner en fait malgré que l'histoire est un peu tiré par les cheveux le jeu est bien enfin moi spécialement j'aime bien le pvp me saoule de plus en plus donc j'essaye d'en faire moins possible pour le moment à part quand il ya banné quand il ya la bannière l'événement bannière de fer mais sinon j'en fais pas souvent donc là vous allez voir que c'est les esclaves voilà donc la ruche comme il dit eux en général quand ils vous mettent une claque vous en avez 20 mois de chez de la vie bon après on a un petit niveau donc c'est normal à comparer à eux qui sont d'un level de plus mais on va dire qu'ils sont 10 de plus donc un petit nettoyage s'impose de la pièce avant de continuer parce que ça serait bête de mourir tout de suite et puis ça met un peu d'action dans la vidéo on va dire ça comme ça voilà sont assez simple à tuer en général vous tirez dans la tête ils meurent directement là vous avez les acolytes aussi eux ils mettent pas des claques mais ils tirent donc ça fait encore un peu plus mal voilà donc je crois que la pièce est vidée si je me rappelle bien donc on va continuer donc on va prendre les escaliers pour aller au dessus et au dessus où il va avoir prêtresse etc donc c'est un peu plus on va dire en fait à plus on monte à plus ça c'est dur mais après c'est normal c'est le jeu qui est comme ça c'est après c'est ce que j'apprécie dans le jeu la difficulté parce que sinon après je me lasserai vite ça je sais ça c'est un point positif que j'ai mis dans le jeu c'est avoir différents levels pour on va dire des difficultés en fait des levels de difficultés différents malgré que vous le faites à 2 3 c'est sûr ça avance plus vite au niveau de votre barre qui est en bas pour monter les levels mais la difficulté est toujours là donc si vous êtes trois petits level la difficulté sera toujours là bon elle sera un peu plus facile quand même c'est sûr mais ça sera toujours là donc là on va pas mettre du temps si je me rappelle bien invité la pièce mais comme vous savez en fait là ça va être une fois la pièce vidée une fois la prêtresse tuer comme il dit eh ben c'est fin de mission donc on met vraiment pas longtemps la mission était très courte donc je me voyais mal vous mettre une vidéo de à peine ouais dix minutes quoi je crois que c'était dix minutes donc c'est pour ça qu'en fait j'ai enchaîné deux missions d'affilée par contre ça va dépasser les 30 minutes je suis désolé je vous le dis quand même bon de pas beaucoup je crois que c'est 32 33 minutes donc voilà c'est pas non plus énorme après c'est pareil à propos de ça dites moi si vous préférez voir des vidéos longues moyenne courte quand je dis courte pas genre dix minutes enfin un peu moins de dix minutes moyenne bon entre 10 et 20 minutes et puis après longue ben là on va dire de 30 à 5 à même une heure quoi ouais 60 minutes quoi dites moi ce que vous préférez voir quand même comme style de vidéo quoi pas en termes de de temps parce qu'après je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a le temps de regarder des vidéos super longues donc j'essaye de faire du mieux possible mais c'est pour ça je voudrais votre avis donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire dans l'espace commentaire sur youtube ou même sur twitter comme vous savez je suis aussi sur twitter donc vous pouvez aller me suivre sur twitter sur ma page facebook officielle également donc n'hésitez pas à aller faire un tour à vous abonner à partager pareil pour les vidéos pour ma chaîne n'hésitez pas à la partager etc il n'y a pas de problème voilà donc sur ça c'était un petit rappel de ce que j'ai ou j'étais disponible en fait donc voilà ces choses faites ensuite j'avais des choses à vous dire à propos de ce qui se passe actuellement dans ma vie donc j'avais dans l'esprit de faire une entreprise de créer une entreprise dans les jeux vidéo ce qui n'aboutira pas du moins pas pour cette année donc voilà donc ce qui est aussi niveau du matériel que j'avais comme je vous disais j'ai toujours pas de webcam et j'ai toujours pas trouvé la solution pour faire des streaming je sais même pas si ma connexion va supporter ça malheureusement donc ça je suis en train de travailler dessus donc ça viendra peut-être un jour si je trouve une solution après si vous avez des propositions enfin des solutions à me dire que vous avez que vous pensez que c'est la bonne faites le moi savoir également il n'y a pas de soucis donc voilà après au niveau de ce qui est donc je vous avais parlé du clan quand j'avais fait ma vidéo sur créer ou rejoindre un clan donc c'est qui est chose faite j'ai créé directement un clan nous sommes déjà cinq à deux temps non actuellement quatre bientôt cinq et voir plus donc bientôt je vais faire des recrutements pour pouvoir faire des raids des assauts enfin éviter de jouer tout seul donc voilà je vous tiendrai au courant de ça vous inquiétez pas donc voilà petite parenthèse que je voulais faire et donc comme vous voyez voilà donc revenons jeu j'ai fini la mission enfin nous avons fini la mission ce que je souhaite mademoiselle a regard donc là j'ai trouvé un coffre doré j'essayerai de vous les mettre à chaque fois de vous faire montrer à chaque fois où ils sont donc là je vais pas le prendre pour le moment voilà je ne l'ai pas pris j'essayerai de vous faire une vidéo là dessus donc vite de comme je vous ai dit je vais pas m'arrêter là parce que voilà la vidéo dure un peu à peine ouais elle est très 13 minutes grand max 12 même donc voilà je vais pas m'arrêter là je vais recommencer une nouvelle mission que vous allez voir je vais galérer pour la faire mais c'est pas grave je ne lâche rien j'aime bien ce que j'aime bien jouer je prends du plaisir à jouer donc non pas à avoir des fois oui à rager j'ai tendance à rager quand je n'y arrive pas mais bon après ça c'est pas bien grave donc je vais enchaîner sur une deuxième mission mais cette fois ci on va commencer à deux malheureusement on va mourir ça je vous le dis d'avance mais vous verrez après comment ça va finir donc voilà là vous pouvez voir que je vais entamer l'esprit tutélaire en fait tutélaire pardon donc je vais lancer donc on est toujours à deux on est toujours les level 3 je vais pas mettre la grosse difficulté vous allez voir parce que sinon on va galérer et aussi justement si si excusez moi non je vais mettre niveau 6 alors qu'on est niveau 3 donc trois levels de plus c'est comme s'ils étaient au moins 30 level en plus dans ce jeu c'est faut bien se mettre ça dans la tête que c'est vachement plus dur quand il ya des level au dessus mais bon c'est comme je vous l'ai dit j'aime bien la difficulté donc ça me dérange pas donc il n'y a pas beaucoup de cinématiques dans cette vidéo là que je vais vous faire dans les deux dans les deux gameplays que je vous mets là en fait il n'y a pas beaucoup de cinématiques donc je suis désolé pour ça quand je vous dis que l'histoire est tirée par les cheveux vous allez voir par vous même je ne l'invente pas donc comme vous voyez on recommence plusieurs fois la step au point de départ je sais que ça peut saouler certains mais dans le jeu c'est beaucoup ça c'est beaucoup répétitif mais bon après voilà destiny on sait tous que c'est un jeu répétitif un peu comme tous les jeux on veut dire ça comme ça enfin pour ma part après ça reste mon avis personnel comme je vous le dis tout le temps ce que j'ai dans mes vidéos c'est mon avis personnel on ne pense pas tous pareil donc pas fort heureusement d'ailleurs mais voilà je vous le dis quand même quoi donc on recommence on retourne cette fois en traverse tout à l'heure aussi on avait traversé donc on arrive changement de zone la friche aux falaines c'est pareil bah je vais essayer de faire un maximum de kill pour pouvoir monter mes levels assez vite parce que level 3 déjà dû donc peut pas faire bien grand chose pas jusqu'à 20 en fait vous faites pas grand chose quoi donc là encore une fois vous utilisez le spectre je vous l'avais dit que le spectre était très utile en fait donc c'était vraiment bien trouver leur système de spectre pour décrypter etc quoi c'est pas mal donc là on a accès au passereau cette fois ci voilà donc en bas vu que j'ai recommencé un nouveau perso il vous montre comment faut faire après pour ceux qui connaissent je vais pas vous expliquer mais sinon en fait il faut vous appuyez sur triangle et après ensuite carré vous maintenez carré pour faire apparaître le passereau non déjà je vous dis des bêtises en plus c'est pas ça du tout c'est pas triangle c'est le pavé tactile et après vous appuyez sur carré enfin vous maintenez carré jusqu'à quand le petit rond se forme de toute façon c'est marqué en bas quand vous commencez le jeu donc ils vous expliquent un peu ils vont pas vous laisser en galère je vous rassure donc là c'est les passereaux qu'on a de base ensuite au fur et à mesure comme si par exemple vous achetez l'extension vous aurez un passereau au fer dedans et si vous faites des raids vous avez les passereaux des raids donc c'est autre chose il y en a aussi bien donc le caveau de verre donc athéon vous l'avez seulement en 30 si je me rappelle bien et vous l'avez également sur croptat en 33 seulement si je me rappelle bien aussi je suis pas sûr à 100% mais il me semble bien que c'est ça donc voilà alors comme vous voyez vous allez vous allez le voir souvent je vais aller dans les grottes enfin dans les pire coins et tout pour voir s'il ya des coffres comme je vous l'ai dit tout à l'heure il ya des trucs des fois qui sont intéressants ça m'est déjà arrivé de tomber sur un coffre où il y avait des engrammes légendaires des cartouches lourdes spécial fait etc donc on va dire que c'est pas c'est pas négligeable de d'avoir des trucs à éviter d'acheter on va dire ça comme ça donc là comme vous voyez j'ai toujours en haut à gauche donc la mission qui s'affiche là c'est simple je vais devoir aller mettre un spectre à une tour enfin une radio j'appelle plus une radio vous allez voir avec de la musique qui est vraiment pas terrible mais bon après c'est le jeu qui est comme ça c'est assez marrant quoi donc voilà et il va falloir faire ça à deux endroits différents donc ça c'est simple mais il ya trois levels de plus on a vite fait de mourir donc je me rappelle plus si je meurs et là il me semble pas voilà donc là j'essaye de les feintiers mais ça ne fonctionne pas du coup je vais carrément monter comme là vous voyez donc le plus dur alors c'est pareil petite piqûre de rappel pour ceux qui jouent à destinée en temps normal il ya certaines personnes je me suis rendu compte qui n'avait pas encore compris au niveau des boucliers de couleur donc là comme par exemple vous voyez le capitaine qui a un bouclier bleu il est il s'éclaire en bleu en fait c'est une arme cryo électrique qu'il faut pour lui enlever en temps normal comme par exemple en nuit noire c'est très utile quand on vous met les dégâts cryo électriques donc ça veut dire qu'ils auront les boucliers bleus ensuite pour ce qui est des boucliers donc pour les psions par exemple je pense option violet autour d'eux donc il s'allume en violet ces armes abyssales il vous faut des armes absolument abyssales pour les détruire facilement et ensuite donc pour les prêtresses je pense aux prêtresses donc ce sera ils seront allumés donc les boucliers seront solaires donc il vous faudra des armes solaires voilà c'était une petite piqûre de rappel simple mais je me suis rendu compte que certaines personnes pas beaucoup de personnes même ne savait pas parce que ce signifiait quand les couleurs en fait donc c'est pour ça je préfère vous le rappeler petite une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal de temps en temps voilà donc petite parenthèse fermée encore une fois donc là j'ai examiné la première tour maintenant je vais aller sur la deuxième enfin amplificateur au passage je ramasse un maximum de mousse métallifère que je trouve un peu partout voilà pour pouvoir améliorer mais mes armures et et autres donc la petit fail j'arrivais pas à monter oui c'est souvent sur destiny j'ai un peu de mal à monter mais bon ça c'est un détail donc là du coup va falloir que j'aille au dessus parce que ce n'est pas en bas je me suis trompé de chemin mais ça c'est pas grave donc je vais remonter voilà encore petit fail je n'arrive pas à monter mais c'est pas grave on va s'y faire vous inquiétez pas donc c'est pareil je vais tuer un maximum d'ennemis avant d'y aller parce que je peux pas passer en vite fait voilà vous avez vu j'ai pris quatre balles voilà quoi je suis quasiment morte donc c'est vraiment quand je vous dis qu'il ya trois levels de plus on a l'impression qu'il y en a 30 quoi c'est que c'est que c'est vraiment abusé quoi je trouve vraiment abusé mais j'aime bien la difficulté je sais je me répète mais bon donc là voilà un petit peu de ménage histoire d'avancer tranquillement donc encore une fois le capitaine donc avec le bouclier bleu comme vous voyez ça ça change pas sauf que j'ai pas d'armes qui a de dégâts cryo électrique ils sont seulement cinétique donc voilà je fais avec ce que j'ai donc c'est un peu plus de dur et ça dure un peu plus longtemps au niveau de les coucher pour les tuer en fait en vrai c'est dur mais bon on fait avec après c'est le début du jeu donc voilà mais c'est pas pour autant que c'est extrêmement dur non plus ainsi une fois que vous avez l'habitude de jouer en fait vous allez voir que vous prendrez vous n'allez pas mettre du temps à tuer un capitaine une prêtresse ou un pion donc la deuxième tour est ici enfin deuxième radio alors encore une fois le spectre très important c'est pour décrypter avec la vieille musique comme je vous disais alors des fois je fais des blancs c'est pour que vous entendiez un peu ce que le spectre dit en fait pour que vous suiviez un peu l'histoire malgré que pour moi je trouve qu'il ne sait pas vraiment une histoire mais bon on va dire qu'il ya une histoire quand même on va pas faire les difficiles donc voilà donc là il nous il nous dit d'aller à un certain endroit encore une fois donc la mission ne s'affiche pas encore sur le côté à gauche donc en attendant qu'elle s'affiche pas je vais tout simplement faire le nettoyage comme vous voyez là encore une fois donc il ya les lames de croptas c'est un contrat également ça qu'on pouvait faire je ne sais plus si j'avais pris des contrats ou pas donc il me semble pas que je vais le tuer enfin je ne pense pas ensuite ce qui est au niveau de la petite carte enfin si on peut appeler ça une petite carte au dessus à gauche tout au dessus à gauche en fait il faut simplement suivre la petite flèche blanche ça vous indique où faut aller en fait quand il n'y a pas de mission qui s'affiche donc voilà donc là vous avez vous avez vu que en deux missions j'ai quasiment monté un niveau à savoir quand vous êtes trois à le faire par exemple si vous restez les trois groupes et en fait les points s'additionnent pour tout le monde donc par exemple les plus 20 ça sera pour les trois personnes personnes en fait ça sera pour les deux personnes qui ça avec vous plus vous en fait donc c'est pas mal c'est pour ça c'est l'avantage de le faire d'être à plusieurs bien de faire le jeu à plusieurs c'est pour ça que je vous ai dit dans mon tout premier épisode que j'essaierai de faire les épisodes tout le temps à deux ou trois personnes en plus en total pas trois donc c'est ça je vous ai dit ça c'est pour gagner du temps comme je vous l'ai dit j'ai pas envie de faire des séries qui durent je sais pas sur 50 épisodes donc voilà j'ai pris un coup d'épis je viens de mourir donc voilà heureusement on recommence pas toute la mission c'est c'était pas grave donc voilà je vais me rendre directement à la mission j'ai essayé de tuer les lames de cropte en fait au final j'ai pas gagné j'ai pas réussi un mais ça c'est pas grave faut tester quand même on sait jamais ça aurait pu passer mais bon là et c'est un level un peu plus haut je crois il était 10 on est 3 level 3 donc forcément c'est plus compliqué à les tuer donc comme je vous disais oui je vais pas envie de faire une série qui dure sur 50 épisodes déjà que là si je me rappelle bien je dois être environ 30 épisodes avec des nuits noirs et à saut bien sûr donc je trouve que c'est déjà long donc j'ai pas envie de vous souhaiter avec ça pendant x temps ce que vu que vous comme vous le savez c'est un épisode par dimanche donc ça risque d'être assez long c'est pour ça que je vous propose dans l'espace commentaire encore une fois je vous le redis je voulais dire au début de vidéo je me redis de me dire si vous souhaitez voir autre chose actuellement en jeu je n'ai pas beaucoup de jeux on va dire ça comme ça donc je peux pas vous proposer énormément de gameplay sur un autre jeu donc c'est pour ça proposé moi va dites moi ce que vous voudriez voir et après je verrai à ce moment là ce que ce que je peux faire selon vos propositions donc là vous avez vu que j'ai pris un coup d'épée il m'a enlevé les trois quarts de la vie enfin plus des trois quarts de la vie donc un peu plus bas je mourrais voilà tout simplement mais bon après ça c'est le jeu on peut pas toujours gagner à savoir comme je vous l'ai dit il ya de la difficulté mais après c'est ce que j'aime donc voilà sinon si ça serait tout facile franchement cela serait vite après je sais que actuellement il ya beaucoup de personnes qui sont level 32 et qui ont quasiment toutes les armes enfin les armes on va dire qu'ils sont principalement utilisé dans le jeu donc forcément pour eux ils sont l'as de destiny tant qu'il n'y a pas la nouvelle extension qui ce qui ce qui on ne sait toujours pas la date actuellement qui sortira on sait pas c'est annoncé pour le 10 mars mais repoussé ensuite c'était pour avril mai donc on ne sait toujours pas exactement par contre j'espère que bungee mettra pas trop trop longtemps à la sortir parce que je sais que moi personnellement là avec mon premier perso je suis levé le 32 j'ai la majorité des armes pas que je voulais que j'ai déjà donc je sais que je vais pas m'éterniser sur le jeu si ça met trop longtemps à à sortir quoi voilà après je sais que j'ai celui ci de perso qu'il faut que je monte 32 donc c'est j'ai encore des du temps de jeu à des heures de jeu mais faut pas trop tarder quoi parce que je connais plusieurs personnes qui actuellement ne jouent plus à destinée parce qu'ils ont tous les armes 32 comme je vous l'ai dit et qui qui s'enlacent quoi ils viennent jouer de temps en temps pour donner un coup de main dans les raids les nuits noirs etc mais sans plus quoi après ça les intéresse plus trop de jouer après je les compte voilà vous savez que le jeu après il est valable dans normalement à ce qui en entendait dire qu'il y aurait quatre ou cinq extensions mais qui apparemment ne sortirait pas quatre cinq extensions mais bien que deux comme vous avez acheté le season pass enfin pour ceux qui l'ont acheté il y avait deux bas deux dlc de prévu voilà donc level supérieur donc je je reprends ce que je disais donc je vous disais qu'il y avait de deux dlc de prévu donc sur le season pass que vous avez acheté donc et apparemment ça serait directement un destiny 2 qui sortirait en septembre fin de l'année donc je suppose en septembre comme celui ci après ça reste à confirmer parce qu'après vu comme il ya beaucoup de rumeurs donc sur les dates de sortie des dlc sur le nombre de dlc tom bungie ne dit pas exactement ce qui va se passer on sait pas vraiment ça reste des suppositions donc voilà après je m'y fie pas trop faut prendre avec des pincettes parce qu'il ya beaucoup de rumeurs donc voilà je viens de mourir bêtement comme vous avez vu j'ai pris un coup d'épée et je viens de mourir donc là tout repose en gros sur mademoiselle arrow girl et comme vous allez voir ça va pas être notre chance quoi voilà on est mort toutes les deux donc là vu que c'était une mission eh ben on va recommencer donc pas tout mais où on est morte donc voilà donc cette fois ci on est trois donc comme je vous le disais petit changement et on recommence mais cette fois ci à trois donc là on n'aura pas de difficulté ce que comme vous voyez la personne qui nous aura rejoint pardon qui nous a rejoint donc et level 31 cette fois ci ça va passer mais sans problème sans forcer on va dire donc voilà c'est pour ça que je vous disais de jouer à plusieurs c'est beaucoup plus fun déjà d'une et après au niveau de la difficulté quand la personne est plus haut dans les levels ben voilà ça ça baisse la difficulté ça c'est logique mais c'est surtout pour le fun quoi c'est plus fun de voir trois personnes jouer que de regarder une personne après c'est mon avis personnel encore une fois enfin moi je sais que je préfère jouer à plusieurs que toute seul devant un écran bas en limite à bas bas à se faire chier on va dire comme ça s'embêter comme vous voilà donc là on va se la refaire mais moins crispé cette fois ci donc on va retuer le capitaine etc bon avec beaucoup moins de temps bien sûr parce que quand on a les armes qu'il faut voilà comme vous voyez le capitaine est couché vous pouvez voir aussi à droite le petit losange qui apparaît où c'est marqué plus un plus 20 etc en fait c'était un contrat à remplir donc pour ceux qui ne le savent pas un jeu comme je vous l'ai dit je fais des vidéos pour ceux qui n'ont jamais joué à destiny enfin pour toute personne en fait donc je l'explique en même temps donc oui c'était un contrat il fallait collecter 200 lames je croise d'être ça 200 lames enfin un truc dans le genre sur le cosmodrome donc la terre et ça se fait automatiquement quand vous faites l'histoire ou pas vos missions en fait voilà ça se fait automatiquement dans l'émission c'est je trouve ça pas mal ce que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps ça avance au lieu d'aller faire une chose à chaque fois quoi donc ça c'est vraiment pas mal ça c'est encore un point positif que je peux ajouter au jeu au jeu donc voilà donc vous voyez que ça monte doucement mais sûrement c'est ce qu'on dit mais bon après voilà un faux faut pas être pressé non plus ça c'est pas votre perso va pas être 32 du jour au lendemain donc voilà donc on va refaire à revider la salle encore une fois mais cette fois ci on va essayer de pas mourir parce que on est mort bêtement on était mort juste avant quand même on n'était pas rentrer dans la pièce donc c'est déjà pas mal on est rentré donc encore une fois utilisation du spectre pour décrypter donc une machine voilà donc ce qu'il faut faire en fait ça va être simple il va falloir éviter que le spectre se déconnecte enfin qui est trop déchu qui viennent sur nous donc il va falloir en gros pas survivre tenir je crois c'est trois vagues si je me rappelle bien je ne suis pas sûr je suis pas sûr à 100% donc voilà vu comme vous savez je ne fais pas du du live je regarde la vidéo et je commente juste après donc voilà je me rappelle plus de tout surtout que voilà il comme je voulais dit il ya déjà 30 épisodes à peu près donc voilà je peux pas me rappeler de tous les épisodes à comme ça forcément parce que ça en plus c'était des tout débuts donc voilà donc là vous voyez que j'ai amélioré enfin une amélioration débloquée pour ma doctrine chancelaire donc ce que je vais faire après je crois je vais pas le faire tout de suite l'amélioration là je vais essayer de tuer le maximum de rebut de vandales etc pour un collecteur et tout pour pour monter maximum mon level 4 et surtout d'essayer de finir la mission le plus rapidement possible et puis le plus propre possible donc je vais essayer de ne pas mourir mais si je me rappelle bien je vais mourir si je me rappelle bien donc après je ne sais plus donc voilà il ya des collecteurs comme vous voyez ils ont pas de bouclier pas en ce level là quand ils ont pas de bouclier mais après plus haut ils ont des boucliers donc pareil eux qui sont solaires il me semble pas avoir vu des boucliers abyssal ou même cryo électrique sur un collecteur après à vérifier mais il me semble pas avoir vu ça donc voilà c'est simple alors par contre voilà comme les capitaines vous voyez la capitaine ou même les vandales ils ont des balles qui font vraiment mais vraiment mal quoi vous en prenez deux ou trois où ils vous enlèvent et trois quarts de la vie donc suffit qu'ils vous tirent plusieurs fois dessus et que vous faites pas attention vous pouvez pas vous mettre à l'abri surtout bah vous mourrez quoi donc vous avez fait vite fait de mourir on va dire mais c'est pas mal j'aime bien le niveau de petites difficultés de survie de d'essayer de ouais c'est pas mal enfin moi j'aime bien donc là voilà je viens de mourir parce qu'il y avait donc une boule qui m'a qui m'a tiré dessus la boule violette comme vous voyez et également il y avait aussi des rebuts et vandales qui étaient sur moi donc je pouvais que mourir mais bon après ça c'est pas bien grave quand vous êtes mort ce qui est bien c'est que vous voyez autour de vous donc vous pouvez aider vos coéquipiers en fait qui sont avec vous en leur disant quand ils viennent vous réanimer par exemple qu'il ya déjà quelqu'un sur le spectre enfin qu'il ya quelque chose sur le spectre en train de tuer le spectre malgré que vous êtes déjà mort les vandales et autres en fait persistent à tuer le spectre mais bon ça c'est encore un truc qui est assez marrant dans ce jeu qui sert pas à grand chose quoi on a là je l'ai tué sans tuer il était déjà mort avant d'arriver donc voilà mission bientôt terminée comme vous avez pu voir donc oui c'était pas trois vagues mais deux deux vagues donc il y avait juste à défendre donc mission pas très compliqué mais où j'ai réussi à mourir quand même malgré moi c'est dur et voilà donc voilà mission terminée il n'y a plus qu'à attendre de la fin du décompte donc j'espère que vous aurez apprécié ces deux petites missions que la vidéo vous plaira que vous avez appris quelque chose et n'hésitez pas à partager à commenter à aimer ma chaîne mes vidéos et c'est et je vous dis pas bonne journée bonne soirée pour ceux qui regarderaient ma vidéo tard je vous dis ça comme ça et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye